Salut tout le monde et bienvenue dans Feuille de chaîne, la chronique filmée du caillot de lecture de Nathan pour Ricochet qui va vous mettre à nu dans les branches de la littérature jeunesse. Attention, je peux d'ores et déjà vous dire de mettre au placard tous les guides sur la puberté, l'adolescence et la sexualité que vous avez pu lire ou mettre entre les mains des ados. J'annonce sans plus attendre que tout nu me semble clairement être incontournable en termes de livres sur les adolescents et pour les adolescents. Ce dictionnaire bienveillant de la sexualité répondra à toutes les questions que vous vous posez ados et même à celles que vous ne vous posez pas. J'ai pour ma part appris beaucoup de choses et ressenti une certaine sérénité en lisant cet ouvrage publié aux éditions de Ricochet mais s'il vous en faut plus pour être convaincu que Myriam D'Aguisan Bernier a relevé haut la main un défi délicat alors suivez-moi et partons ensemble à la découverte de l'adolescence. Un guide généraliste et exhaustif. Même si le titre indique bien qu'il s'agit d'un dictionnaire bienveillant sur la sexualité, il s'agit en fait d'un guide très exhaustif sur l'adolescence. D'abord parce qu'il semble difficile de parler de sexualité aux adolescents en évitant certains sujets comme l'anxiété, Snapchat, l'intimité, la famille et l'amitié, l'exploration ou évidemment le corps. Ensuite parce que l'adolescence est une période où l'on change énormément. En quelques années, on se métamorphose complètement pour passer de l'enfant que nous étions à l'adulte que nous serons. Et tous ces changements sont étroitement liés au corps qu'on connaît parfois trop peu. Enfin parce qu'une sexualité épanouie, c'est être bien dans son corps mais aussi dans sa tête. Or les émotions qui nous empoignent à cet âge-là, les questions qui nous traversent quand on observe le monde qui nous entoure et l'ouragan d'images et d'informations que nous envoie quotidiennement la société bouleversent totalement notre intérieur. Le pari de cet ouvrage, c'est donc de brosser en quelques 200 pages très riches toutes les problématiques liées à l'adolescence, au corps et à la sexualité. Et contrairement à ce que j'avais pu dire sur le néanmoins excellent Je suis qui ? Je suis quoi ? Le premier documentaire entièrement consacré aux questions LGBTQIA+, publié par les éditions Casterman Jeunesse il y a quelques mois et dont j'avais parlé sur Ricochet, tout nu me semble extrêmement complet car il ne fait l'impasse sur aucune notion, traite de sujets dont j'avais pour ma part à peine connaissance et tâche en plus d'être le plus inclusif possible. Un ouvrage positif et inclusif. Avant d'aller un peu plus en profondeur dans le contenu et dans la façon dont il est véhiculé par l'autrice, je voulais vous parler du format de l'ouvrage. Bien qu'il s'agisse d'un dictionnaire, c'est un livre au format souple qui aurait plutôt la taille d'un roman. Cela peut paraître anodin, mais me semble important pour en faire un livre accessible, agréable et qu'on a envie de feuilleter. Ce n'en est pas moins un ouvrage de qualité, avec une jolie couverture à rabat, un papier épais et surtout une mise en page soignée. Texte aéré, charnes graphiques lumineuses, cohérentes et avenantes, on a presque l'impression que les lettres sourient au lecteur pour lui dire « Ne t'en fais pas, tu as le droit de te poser toutes ces questions. » C'est même complètement sain et enrichissant. Le gros plus de ce livre, c'est qu'au lieu de photographies impersonnelles, voire carrément inquiétantes, ou d'illustrations stigmatisantes, comme on en voit parfois dans ce genre de guide, tout nu prend le parti de l'illustration, avec des dessins honnêtes et joyeux signés Cécile Gariepi. Leurs formes simples et colorées rendent l'ensemble doux, dynamique et surtout résolument moderne. Toujours souriants et d'une vitalité revigorante, ils mettent en scène des adolescents, des parties du corps, l'anatomie, des scènes de sensualité et d'amour, le quotidien sans aucun tabou, et montrent les corps tels qu'ils sont, nus, gros, poilus, colorés, divers, maigres, imparfaits, changeants, différents, vivants. Ajoutez à cela un texte écrit entièrement en écriture inclusive, de manière si naturelle qu'on ne le remarquerait presque pas, et vous avez là un ouvrage qui a tout pour être bienveillant. Un documentaire transparent et bienveillant. Ce qui permet à tout nu d'être aussi bienveillant, c'est effectivement d'abord son aspect inclusif. Le texte met sur un pied d'égalité le féminin et le masculin, mais tâche aussi de ne faire aucune différence entre les personnes cisgenres, transgenres ou agenres, entre les personnes homosexuelles, hétérosexuelles, bisexuelles ou encore asexuelles, entre les hommes, les femmes ou les personnes intersexuées, etc. Et si tous ces termes vous paraissent obscurs, tout nu vous expliquera très bien ce qu'il désigne. Le livre utilise par exemple des expressions comme personne qui s'identifie comme femme ou comme personne qui a un système reproducteur masculin plutôt que d'aller dans des expressions raccourcies ou simplifiées, ce qui est très souvent stigmatisant. Pour dire les choses très simplement, il permet en fait à tout un chacun de s'identifier à toutes les réponses qu'apporte l'ouvrage. Au-delà de ces éléments de langage qui ne mettent personne de côté, le livre a un ton qui se veut très rassurant. Le texte est limpide et dynamique et répond parfois directement au lecteur comme pour dédramatiser ses questions. Pour autant, tout nu ne porte pas le nom de dictionnaire pour rien. C'est un ouvrage sérieux qui s'appuie sur des recherches fouillées où la science est mise au service d'un seul objectif. Expliquer clairement pour comprendre, accepter et aimer l'autre et avant tout soi-même. Ce qui fait du bien en lisant ce livre, c'est que la précision du propos et de la langue donne un cadre particulièrement réconfortant qui ne provoque jamais d'inquiétude mais se propose d'éduquer pour ouvrir la discussion et brasser tout un tas de questions auxquelles il y a toujours une réponse. Mais attention, tout nu n'est ni réducteur ni dogmatique car il n'oublie jamais de dire au cours des quelques 140 entrées qui le composent que le désir, l'orientation sexuelle, le corps et le consentement sont des choses fluctuantes qui ne sont jamais gravées dans le marbre. La connaissance intime qu'on a de soi est un chemin continu dont on n'aura jamais fini d'explorer les embranchements et les subtilités. Pour conclure ce dernier épisode de la saison et pour vous montrer à quel point tout nu est un ouvrage qu'il est indispensable de mettre entre les mains de tous les ados, je voulais vous lire une citation issue de la préface qu'a signée l'autrice. « J'aurais voulu, à l'adolescence, avoir accès à un discours déculpabilisant, ouvert et pas effrayant qui laisse de la place pour être ce qu'on est ou ce qu'on veut être. Un discours qui permet de se choisir dans sa ou ses sexualités. C'est ainsi que m'est venue l'idée de ce livre. Un livre réconfortant. Un livre ouvert. Un livre pour tendre la main et dire « Viens-tu ? On va discuter. » Pour moi, toutes les cases sont cochées. Tout nu m'a tendu la main alors que je ne suis plus adolescent. Ce dictionnaire bienveillant sur la sexualité est véritablement d'utilité publique. Et j'espère qu'il trouvera sa place dans une société qui a grand besoin de lui. On se retrouve à la rentrée. Rendez-vous cet automne pour de nouvelles feuilles de chêne et en attendant, je vous souhaite de bienveillantes explorations dans les branches de la littérature jeunesse. Je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo.